L'été arrive, avec lui, les apéros dinatoires, les grignotages, tout ça en général, sel, sucre, gras, calories, et bien on va parler du pop-corn, parce qu'il y a beaucoup de pop-corn industriel, et il va être temps d'en parler quand même. Et puis les salles de cinéma ont réouvert, et c'est tant mieux, mais avec ces énormes friandises qui font du bruit quand les gens les mangent. C'est insupportable, arrêtez avec ça. Et voilà, alors, pop-corn c'est l'occasion de parler santé aussi, parce que vous allez voir qu'on peut faire maïs soufflé, c'est très différent du pop-corn, on peut faire des apéritifs santé, ça c'est très sympathique. Et puis je voulais aussi vous parler dans cette chronique de la beauté du pop-corn, de la science du pop-corn, de la beauté du... C'est un peu trop aigu d'ailleurs, c'est un peu plus grave, c'est 500 hertz. D'accord, je suis un calabre sur le pop-corn, vous pouvez m'inviter un mercredi soir. Et justement, alors voilà, pourquoi est-ce qu'il pop ce maïs ? Pourquoi il pop ? Alors, dans le maïs, alors d'abord regardez, des belles images qui ont été tournées en... Ça, ça pop, hein ? Plusieurs milliers d'images par seconde, parce que c'est 2 millisecondes, donc il faut des milliers d'images pour arriver à ces beautés-là. Et vous voyez, c'est d'un coup, c'est une explosion, c'est une mousse expansée. Et alors, moi je trouve ça quand même merveilleux, c'est des phénomènes physico-chimiques qui sont très très beaux. Et alors, pour l'expliquer pourquoi ça pop, et bien il faut savoir que la responsable du pop-corn, c'est l'eau, en fait. Parce que dans ce produit sec, et même dans la farine, vous voyez par exemple des pois chiches, tous les produits secs qu'on a autour de nous, et bien vous avez de l'eau qui est résiduelle. Dans le riz, là, il reste de l'eau ? Oui, il y a à peu près 10 à 15% d'eau dans la farine, le taux d'humidité d'une farine, c'est 15%. Et dans le maïs, c'était mesuré, c'est 14%. Alors, il y a différents types d'eau, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'eau, ça peut paraître paradoxal, mais qui n'est pas humide, c'est pas libre, qui est immédiatement disponible, c'est ce qu'on appelle de l'eau libre. Là, c'est de l'eau qui est liée, liée aux fibres, aux structures, et qui est très très accrochée. Et c'est pour ça que c'est de l'humidité résiduelle qu'on a du mal à faire partir, même en passant au four à 100 degrés, etc. Sauf que si on chauffe suffisamment, cette eau, on arrive à lui apporter de l'énergie. Alors là, Jean-Marc, si vous voulez commencer à chauffer votre poêle comme ça, on sera bien. Donc on apporte de l'énergie justement par ça. Et donc cette eau, elle est capable de se délier grâce à cette énergie et donc de pouvoir transiter à l'état vapeur. Et là, typiquement, si on chauffe du pop-corn vers 150, 180 degrés, l'eau passe à l'état vapeur. Conclusion, dans ce petit grain de maïs, il y a une énorme pression qui arrive et ça explose. C'est comme dans un siphon en fait ? Alors c'est plus que dans un siphon, c'est des bons repères. C'est neuf fois la pression atmosphérique, neuf barres dans un tout petit grain de maïs. C'est quand même assez merveilleux et c'est deux fois la pression d'un siphon par exemple. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Donc là, on chauffe bien la poêle et après on va verser directement ce maïs à pop-corn. D'accord, avec la poêle, elle commence à bien chauffer. Bon, je ne mets pas la main mais je sens déjà. Voilà, on verse directement. Voilà, top ! Oui, alors tout d'un coup, ça va exploser partout. Il faut couvrir. Un petit peu, oui. Il faut quand même, voilà, pour que ça apporte de la chaleur. Et puis on attend, on secoue de temps en temps la poêle pour éviter que ça brûle. Alors on comprend que ça explose, mais pourquoi ça va devenir blanc ? Oui, alors cette mousse, je parle de mousse expansée, comme on l'a à faire dans les sièges voitures, etc. C'est la même physique chimie. C'est-à-dire que les grains de maïs, c'est de l'amidon essentiellement. Et donc quand vous allez mettre cet amidon sous pression, sur haute température, et en plus en injectant de la vapeur sous pression, ça va expanser. Comme le polyuréthane expansé. Et donc ça va créer un amidon de plastique, en fait, qui va plastifier, qui va durcir. Et après, il n'a plus de raison de retomber. C'est quand même assez merveilleux. Mais la chose, c'est que justement dans le riz ou dans le blé, il y a aussi une capsule, une membrane. Et donc pourquoi ça ne pop pas, le pop riz pop ? On pourrait faire un pop flageolet. C'est moins glamour. Voilà, c'est moins glamour. Tout de suite, un pop pois chiche. Alors, vous avez complètement raison. Alors, si vous mettez dans une poêle quand même quelques grains de riz ou même des grains de sésame, vous entendez quelques petits pipis. C'est vrai. Et par contre, ça ne va pas souffler de façon aussi impressionnante que le maïs. Pourquoi ? Parce que dans ce maïs, autour de la graine, vous avez ce qu'on appelle le péricarpe. C'est une enveloppe qui est extrêmement rigide et qui va permettre de justement supporter ces neuf barres de pression. Alors que dans le riz ou dans le pois chiche, ça va exploser bien avant. Et donc ça, c'est pour ça. Donc c'est vraiment lié à cette membrane bien particulière. Et même dans les différents maïs, vous ne pouvez pas acheter n'importe quel maïs et dire tiens, je vais faire du pop corn. Il y a une famille bien particulière de maïs qui est très efficace pour le pop corn. Et côté santé, se faire un apéritif avec un peu de pop corn, ça ne tient pas bien ? Alors, si vous mangez du maïs, c'est comme si vous mangez du blé, du riz, c'est-à-dire que c'est des féculents, c'est essentiellement des glucides, tout va bien. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence. Alors, regardez devant vous, Marina. C'est-à-dire que c'est entre le maïs soufflé à côté, qui est tout blanc, et le maïs qui s'est transformé en pop corn avec l'assaisonnement qu'elle est bien avec. C'est-à-dire ce qu'on trouve dans le... Voilà, en termes de calories, par exemple, là, c'est un volume donné, ça ne souffle pas, toujours pas. Bientôt, ça va commencer. D'accord. Ah, voilà, ça y est, ça commence un petit peu, là. Vous avez 70 calories dans le premier pot. Dans celui-là. Voilà, et 170 dans l'autre. Ah, d'accord, il y a l'inflation, là. Donc, on comprend bien que l'effet sucre-gras-sel, ça n'aide pas pour la santé. Mais sinon, on peut bien sûr consommer, oui. Ah, ça commence à frissonner un petit peu. Donc, on peut dire, justement, le pop corn, là, il y a un suspense. Le pop corn qu'on est en train de faire maison, on veut dire que c'est plutôt bon. Eh bien, oui, ça peut être bon à condition de bien s'y prendre. C'est-à-dire que là, si vous faites du maïs soufflé, tel qu'on fait, vous mangez des glucides de façon raisonnable. Et en plus, comme il y a un très grand volume, vous arrivez quand même vite à s'assiéter avec cette texture un peu mousseuse. Et après, l'accompagnement qu'on va mettre dessus, les toppings, là, eh bien, on va les maîtriser. Donc, pas trop de sucre. Alors, par exemple, si on voulait faire des... Ah, voilà, ça y est. Vous pouvez ouvrir un tout petit peu le couvercle, si vous voulez, pour enlever la vapeur, comme ça, mais pas trop, parce que ça brûle en même temps. Voilà, voilà. Ça commence. Elle va très bien. Donc, Jean-Marc, on arrive pile en plus. Regardez-moi ce pop-corn, là, qui arrive. Il faut chauffer en même temps. Il ne faut pas ralentir le feu, par contre. Parfait, très bien. Donc, pour le sucre, plutôt que de mettre plein de sucre en poudre et d'obtenir ça, ça, effectivement, ça peut être bon, mais alors on rajoute un peu de beurre, au secours. C'est ça. OK, c'est pas ce que vous voulez faire. Utilisez, par exemple, du sucre glace. Oui. Tamisez juste à la dernière minute, comme ça. Mais Marina, si vous voulez le faire, vous avez juste du sucre glace, par exemple, qui est juste devant Jean-Marc. Comme ça, ici. Voilà. On va mettre directement dans le pop-corn qu'on a fait. J'avais anticipé un peu la chronique. J'ai mon pop-corn ici. Et puis, vous mettez juste un petit peu de sucre qui va bien. Voilà, je pense, Jean-Marc, c'est bon. Quand il n'y a plus de feu, vous pouvez éteindre. Voilà. Mais voyez la différence, là, Marina, vous mettez très, très peu de sucre, en fait, et juste la quantité, ça va enrober les grains et en surface, en bouche. Regardez-moi, ça pop. Ah, ben voilà. Ah oui, on en met pas. Ça, sans bouche, on aura le goût de sucre. Et il n'y a pas besoin d'avoir un excès de sucre. Donc là, c'est peu raisonné. Ah oui, c'est bien, ça. Et puis, il faut réhabituer son cerveau aussi à manger moins sucré. Prenez de la vanille, prenez de la cannelle. Ça y est, il y en a partout. Je suis attaqué par du pop-corn. C'est l'ordre. Il faudrait peut-être être étal, là, mon ami. C'était un peu le but. Voilà. Bon, très bien. Oh, mon Dieu. Alors maintenant, vous pouvez mettre un peu de sucre, si vous voulez, Jean-Marc. Ah oui, un peu de sucre. Pourrie de sel et d'épices. Eh bien, dans le pop-corn que vous venez de faire, de le maïs soufflé, vous rajoutez, par exemple, vous avez... Je ne vais pas le remettre, parce que là, j'ai déjà mis du sucre. Voilà, très bien. On ne va pas tout mélanger non plus. On peut mettre un peu d'épices. Mais un peu d'épices. On pourrait aussi frotter un saladier avec de l'ail. Vous mettez le maïs soufflé. Ensuite, vous ajoutez un peu de ciboulet, des fines herbes. Oui. Vous mélangez ça. Vous laissez comme ça infuser. C'est bien. Et vous aurez aïe et fines herbes. Là, à côté, juste devant vous, Marina, vous avez des choses qui sont faites avec des pas attaquées, avec des herbes de Provence, pareil. Et on ferait une petite version asiatique ? Et une version asiatique. Là, juste curry, curcuma, pareil. Et alors, version asiatique, vous prenez votre pop-corn. On va le saler, non pas avec du sel, mais avec de la sauce soja. Oui. Alors, moi, je prends un vaporisateur pour juste mettre la bonne quantité. Vous voyez, c'est très, très peu. Voilà. Ça va lui permettre aussi d'humidifier un petit peu le grain. D'abord, lui donner une jolie couleur. Oui. D'humidifier un peu pour que les épices s'accrochent. Vous voyez, ça, ça suffit. Ensuite, un peu de gingembre. Oui. Voilà. Moi, j'adore le gingembre. Moi aussi. Je ne suis pas une référence. On mélange tout comme ça. Voilà. On peut remettre un petit peu... On aurait pu mettre un tout petit peu de sucre, parce que souvent, en Asie, on met un peu de sucre. On va remettre un petit peu de ça. Voilà. Et on va terminer avec des graines de sésame. D'accord. Sésame blanc et sésame noir. Vous faites comme ça. Vous voyez, comme ça, directement. On adore ça. C'est déjà joli. Et puis ensuite, on va terminer au four. Vous mettez... Vous séchez un tout petit peu au four pour la sauce soja caramélise. Regardez, comme c'est joli, ça. Et vous mettez ça directement au four. Et vous laissez placer à peu près à 80 degrés pendant 10 minutes. Ça va juste sécher comme il faut. Et vous avez comme ça un apéritif. Et c'est très, très sain pour la santé. Excellent. Excellent.